L'abonnement à Jean Macier équivaut à un parrainage de maire aux élections présidentielles, absolument. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, abonne-toi, mets la cloche. Je voulais vous parler des 500 parrainages. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur ce sujet. On est en plein dedans, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On est le 14 février, les candidats ont encore quelques semaines seulement pour arriver à la fatidique barre des 500 parrainages. Je voulais en profiter pour répondre à toutes vos questions, faire un point global sur comment ça fonctionne ce truc-là, comment ça marche, d'où ça vient. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez bien, qui est important. Pour se présenter à l'élection présidentielle, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions qui sont fixées par la Constitution et par la loi organique, comme on dit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des conditions pour se présenter qui vont vous paraître évidentes. Par exemple, il faut être de nationalité française. Il faut avoir 18 ans, il faut être électeur. Il ne faut pas être sous le coup d'une peine d'inéligibilité. Il ne faut pas être placé sous tutelle ou curatelle. Alors c'est marrant, c'est écrit dans la loi. Il faut faire preuve, je cite, de dignité morale. Sauf que personne n'a jamais précisé ce que ça voulait dire. C'est vraiment une condition à la con, ça l'a laissé la tomber, parce qu'aucun juge ne l'appliquera jamais. En plus de ça, il faut, c'est obligatoire, faire une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêt. C'est une nouveauté, c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui impose à tous les candidats à l'élection présidentielle qui veulent être candidats de déposer un dossier dans lequel ils font une déclaration de patrimoine, donc ils doivent déclarer leur patrimoine, et une déclaration d'intérêt pour dire s'ils ont des conflits d'intérêt éventuels, etc. Et la dernière condition qui est très importante, c'est le fameux recueil de 500 parrainages. Pourquoi est-ce que je vous explique toutes ces conditions ? C'est pour vous rappeler que quelqu'un qui a 500 parrainages n'est pas automatiquement candidat à la présidentielle. Il a toutes les autres obligations à remplir. Voilà, mais celle-ci en est une. Alors, ces fameux 500 parrainages. J'avais un prof de sciences politiques qui nous avait dit, et c'était très bien dit de sa part, l'élection présidentielle, c'est l'une des seules élections à laquelle vous ne pouvez pas vous porter vous-même candidat. Vous êtes présenté à l'élection par 500 parrains au minimum. Parrains et marraines. C'est ça le principe des parrainages, en fait. Précision, on utilise souvent vulgairement, quand on parle dans les médias, etc., un peu vite, on dit les 500 signatures. En réalité, non, ce n'est pas une signature. On utilise aussi le mot parrainage, mais en fait, ce n'est pas le mot exact. On appelle ça une présentation. Je crois que dans la loi, ça s'appelle une présentation. Jusqu'en 2016, en fait, c'était les candidats qui allaient, comme on dit, récolter les parrainages. Donc, ils allaient dans les mairies, ils allaient rencontrer les maires, etc. Et c'était les équipes des candidats qui devaient déposer leur parrainage au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures à l'élection présidentielle. C'est aussi le Conseil constitutionnel qui valide les résultats de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel, c'est en France, je le rappelle, le juge de l'élection, comme on dit. Ça a changé en 2016. Maintenant, on a juste... C'est directement les élus, les parrains, donc, qui envoient au Conseil constitutionnel par la poste leur parrainage. Beaucoup plus simple. Donc, voilà. Vous voyez, le document, il est très con. Présentation d'un candidat à l'élection du président de la République. Je sous-signais. Né, le, à, demeurant, téléphone, courriel. Déclare présenté comme candidat à l'élection du président de la République. Et là, ils doivent écrire nom et prénom en capital. En ma qualité, 2. Et là, ils doivent cocher la case. Et c'est justement cette liste-là que je voulais vous montrer. C'est qui sont les gens susceptibles d'apporter un parrainage à l'élection présidentielle. On dit beaucoup que ce sont les maires, pour une raison très simple, je vous le dirai tout à l'heure. Mais, en fait, ce sont tous ces gens-là. Nom de la circonscription où je suis élu. Et donc, là, ils doivent écrire, pareil, en lettre capitale, machin. La date, la signature. Merci, au revoir. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont souvent des maires ? C'est parce qu'en réalité, quand vous faites le calcul de tous ces gens-là, tous les gens qui peuvent apporter un parrainage, on estime qu'il y en a à peu près 42 000. Sur ces 42 000, il y en a plus de 30 000 qui sont des maires. C'est pour ça qu'on dit les parrainages de maires, pour simplifier, parce que la plus grosse partie, ce sont des maires. Sur les 42 000 qui ont le pouvoir d'apporter un parrainage, il y a une majorité qui n'apporte aucun parrainage. Les gens ne veulent pas parrainer. Les maires de petits villages, de petites communes, ils ne veulent pas parrainer qui que ce soit la présidentielle. Ça les emmerde s'ils ne veulent pas en entendre parler, et tout, ils s'en foutent, machin. Il a été rajouté une condition dans la loi qui oblige à ce que les candidats aient 500 parrainages, mais en plus que ce soit 500 parrainages qui viennent de 30 départements différents, minimum. C'est pour éviter les candidatures d'intérêt local, comme on dit. Pourquoi 500 signatures ? Alors, cette règle des 500 signatures, elle a été créée en 1962. Je vous rappelle que c'est depuis 1962 qu'on a l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et donc, pour limiter le nombre de candidatures et éviter les candidatures fantaisistes, pour reprendre les arguments de l'époque, on a créé une règle du nombre de... Voilà, on a créé ce principe de parrainage. Tout le monde ne peut pas se présenter. Il faut quand même avoir un minimum, une clé d'entrée minimum, qui à l'époque était de 100 parrainages. Et ça a effectivement fonctionné parce qu'aux élections présidentielles suivantes, jusqu'à celles de 1974, il y avait effectivement relativement peu de candidats, sauf celle de 1974 où il y en avait quand même 12, je crois, des candidats. Et donc, après 1974, on a changé la règle et on est passé aux 500 signatures. On est passé de 100 à 500. L'autre chose qui a changé... Ah oui, tout à l'heure, je vous disais, en 2016, c'est qu'on a rendu publique la liste des parrains. Avant, c'était secret. C'était gardé secret. On a tenu leurs 500 signatures, mais personne ne savait qui avait apporté cette signature. Et par volonté de transparence, on a dit, en fait, parrainer un candidat d'une élection présidentielle, c'est quelque chose d'important. Les gens doivent pouvoir savoir qui leur maire a parrainé. Et donc, on va rendre publique la liste des parrains. Ce qui a été très contesté, notamment par Marine Le Pen, à l'époque, qui disait que cette règle avait vocation à faire pression indirectement sur les maires pour les décourager de parrainer Marine Le Pen en disant, si vous la parrainez, vous aurez des problèmes, etc. Bon, finalement, elle a porté la démonstration que ça ne l'a pas empêché d'avoir ces 500 signatures en 2017. Tout ça pour dire que cette règle des 500 parrainages est une règle qui est très contestée par beaucoup de camps politiques qui y voient une règle visant à empêcher les petits candidats de se présenter, un truc où on est entre nous. Finalement, c'est les partis qui ont le plus d'élus qui sont le plus susceptibles d'avoir des parrains, ce qui est vrai par définition. Les partis qui sont très bien implantés localement, ils ont plus de maires, de conseils régionaux, de conseils départementaux, donc ils ont potentiellement plus de parrains. Or, le problème, c'est qu'on est en train de vivre dans un moment politique où on voit des candidatures à l'élection présidentielle se créer autour de personnalités qui ne sont pas issues de partis implantés localement, etc. Donc, il y a des candidats qui font des très bons scores à l'élection présidentielle en ayant très peu d'élus locaux. C'est le cas du Rassemblement National de Marine Le Pen. Éric Zemmour, je ne vous en parle même pas. Emmanuel Macron en 2017, par définition, il n'avait aucun élu local. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, n'a jamais fait des bons scores aux élections locales. Le NPA, je vous rappelle que Philippe Poutou, sur le plateau de Baxit, nous a rappelé qu'il n'avait aucun élu nulle part. Donc, on ne présente pas grand monde, enfin, en termes d'élus, quoi. Donc, effectivement, la règle des 500 parrainages est une règle qui est contestée. Ce qui a amené, d'ailleurs, à faire un travail de réflexion en 2014, à l'époque. Lionel Jospin, ancien Premier ministre, avait été investi par le gouvernement d'une mission de réflexion pour faire évoluer la démocratie au sens large, pour apporter des améliorations et tout dans la quête d'une hypothétique évolution de la constitution, des règles et tout machin sur la démocratie. Et parmi les propositions qu'avait fait Lionel Jospin, il avait proposé de remplacer la règle des 500 parrainages par un système de parrainages citoyen. Ce seront tous les citoyens français inscrits sur la liste électorale qui pourraient parrainer. Et il avait mis la barre à 150 000, je crois, de mémoire. L'idée, c'était que toute personne capable de présenter 150 000 signatures de citoyens inscrits sur la liste électorale dans plusieurs départements peut présenter sa candidature à l'élection présidentielle. C'est jamais allé jusqu'au bout, mais voilà. Depuis 2016, les parrainages à l'élection présidentielle sont, comme je vous le disais, rendus publics. Ça veut dire que tout le monde peut voir qui parraine qui. Et comment est-ce qu'on voit ça ? C'est très simple. Vous allez sur le site internet du Conseil constitutionnel qui met en ligne les parrainages à date avec les noms, prénoms de quel élu a parrainé qui. Vous avez les noms des candidats, vous avez le nombre de signatures qui est tenu à jour et qui est rendu public plusieurs fois par semaine pendant toute la période de récolte des signatures. La période de récolte des signatures, elle dure grosso modo de début février à début mars. Les équipes de campagne des candidats préparent en amont le terrain. Ils vont récolter des signatures, comme on dit, en amont. Donc ils vont rencontrer des élus, leurs militants sur le terrain vont rencontrer des élus, leur demander vous pouvez parrainer mon candidat, machin et tout. Donc ils font un travail préparatoire et puis ils essayent de se sécuriser un maximum de signatures. Je vous rappelle que la candidate du parti animaliste, Hélène Touy, sur le plateau de Baxit, nous avait dit qu'il faut sécuriser quand même pas mal de signatures parce que sur 500 promesses de parrainage, il y a toujours des élus qui promettent de te parrainer mais qui ne le font pas. Il faut en sécuriser bien 650 pour être sûr d'en avoir 500 validés. Vous avez un site spécial présidentiel2017.conseil-constitutionnel.fr Vous allez avoir du coup les parrainages validés. Ça c'est ceux de 2017. Oui, oui, c'est ceux de 2017, je suis en train de vous monter. Donc il y en a bien à peu près 15 000, 14 296 parrains qui ont effectivement parrainé. Donc là, vous allez voir tous les parrainages qui ont été apportés. Attention, règle importante, je vous le rappelle, les parrains peuvent parrainer qui ils veulent, pas que les candidats déclarés à l'élection. Un parrain peut parrainer un de ses potes, un candidat qui n'est pas candidat, un candidat qui est un petit candidat, un gros candidat, etc. Donc vous voyez que Nathalie Arthaud, la candidate de Loute Ouvrière, a reçu 637 parrainages. François Asselineau, 587. Il a réussi à être candidat, François Asselineau. Il faut en avoir 500 minimum et vous pouvez en avoir un nombre infini ensuite. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez l'immense tableur Excel avec les 14 000 personnes qui ont parrainé. Violation de vie privée. Alors, parrainer un candidat à l'élection présidentielle, c'est l'acte, c'est le pouvoir des élus. Les élus, ils prennent des décisions. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui doivent nous rendre des comptes. C'est à l'argument de la transparence. C'est dire, nos élus, nos élus, quand ils font des trucs, c'est pas secret. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous pouvez vous rendre au conseil municipal, vous pouvez avoir le contenu du conseil municipal, vous pouvez savoir ce qu'ont décidé vos élus, vos maires, les votes, etc. C'est public. Donc, le parrainage d'un candidat à l'élection présidentielle est une donnée qu'il est apparu nécessaire de rendre public. Pourquoi autoriser plus de 500 signatures ? Tu ne peux pas empêcher les gens de parrainer, en fait. La limite, elle est fixée à 500, la limite basse. Si on en reçoit plus, on ne va pas les refuser. En fait, c'est comme ça. La personne a parrainé. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on peut parrainer plusieurs candidats ? La réponse est non. Un parrain pour un candidat. Un parrain ne peut pas changer d'avis. Ça, c'est aussi un truc à savoir. Si vous parrainez un candidat qui finalement retire sa candidature, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un d'autre. Ça n'annule pas votre parrainage. C'est trop tard. C'est irrévocable, comme on dit en droit. Est-ce qu'on peut refuser un parrainage ? Non. Vous ne pouvez pas refuser un parrainage. C'est impossible. À partir du moment où un parrainage arrive au conseil constitutionnel, il est pris en compte. Le candidat ne peut pas dire « Ah non, celui-là, je veux pas... » Bah non. Non, non, c'est comptabilisé. C'est dans le tableau. C'est public. Si une personne obtient 500 signatures, est-ce qu'elle est candidate même si elle ne le veut pas ? Non. Absolument pas. Il n'y a aucune obligation de candidater à la présidentielle si vous ne le voulez pas. Il y a quelqu'un qui demandait « Est-ce que le président de la République peut parrainer ? » La réponse est non. Le président de la République ne fait pas partie de la liste. Le président de la République ne peut pas parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo peut parfaitement s'auto-parrainer. Elle est maire. Valérie Pécresse est présidente de conseil régional. Elle peut parfaitement s'auto-parrainer. Jean-Luc Mélenchon est député. Il peut parfaitement s'auto-parrainer. Donc voilà. Donc là, à l'heure où je vous parle, voici les parrainages qui ont été publiés et validés. Bref, vous avez compris le principe. Ce tableau est mis à jour tous les 3 ou 4 jours, je crois, de mémoire. Et donc au fur et à mesure, on a la progression du nombre de parrainages et il faut arriver à 500 parrainages avant le 4 mars 18h. C'est quoi les alternatives ? En fait, la question, c'est c'est quoi le cahier des charges ? Qu'est-ce qu'on veut collectivement se dire c'est quoi la règle pour se présenter à une présidentielle ? Est-ce qu'il y a des candidatures qu'on estime d'intérêt général que c'est pas grave si elles sont pas présentes ? Et où est-ce qu'on met la limite ? C'est toujours pareil. Un système de parrainage citoyen me paraît pas complètement déconnant. Après, on peut discuter pendant des heures de où est-ce qu'on met la jauge. Moi, par exemple, la condition de la représentativité territoriale, je la trouve importante. Si on fait un parrainage citoyen, on rajoute une condition en disant que les parrainages des citoyens doivent venir d'au moins 50 départements différents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Il n'y a que des systèmes dans lesquels on fait des choix. Tiens, pareil, question. Si on fait un parrainage citoyen, faut-il que ces parrainages soient rendus publics, selon vous ? Ah, vous dites non, vous ? Ah, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous. Que le vote soit secret, moi, je suis pour. Le parrainage d'un candidat à une élection, pardon, mais non-prénom, c'est du fichage. Attention, chacun fait ce qu'il veut. La condition, elle est connue de tous. Si vous parrainez un candidat, vous apparaîtrez dans un tableur de parrains. Vous êtes 47% à dire public. Ouais, et 44% à dire secret. Ah non, vous êtes vachement divisé. Putain, la France est coupée en deux. Après, il y a aussi un monde dans lequel on fait un système mixte. En disant, pour se présenter à la présidentielle, vous devez non seulement avoir 150 000 signatures de citoyens, mais en plus, vous devez avoir, je ne sais pas, 200 ou 300 parrainages de maires. Ou alors l'un ou l'autre. Ouais, ou alors l'un ou l'autre, ouais. Donc voilà pour les parrainages. J'espère que ça vous a plu. Un système contesté, un système important qui pose beaucoup de questions à chaque élection présidentielle. Est-ce que ça durera à l'avenir ? J'en sais rien. Est-ce que ça va être réformé ? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, c'est la règle. Et il reste une vingtaine de jours au candidat pour arriver au 500 parrainage. Sous-titrage ST' 501